– Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïe Cristal. Dans notre émission aujourd'hui, nous reviendrons sur les événements du 14 juillet et nous accueillerons Loïc Duchamp, conservateur de la Réserve naturelle nationale des Rochers et Tourbières du Pays-Bitch. Il viendra nous parler d'un projet de sauvegarde d'espèces animales. Mais juste avant, voici les titres du journal. – Ce mercredi 14 juillet, la commune de Aspelshit a inauguré sa nouvelle ère de jeu sur la zone de loisirs du camping municipal. Une structure gonflable sur l'eau qui peut accueillir une trentaine de personnes simultanément. Elle a été financée par Auer Corporate à hauteur de 32 000 euros. Cette année, pas de feu d'artifice à Sarguemines pour le 14 juillet, mais la traditionnelle cérémonie a bien eu lieu ce mardi soir. Un cortège avec la musique municipale, les portes-drapeaux, les élus et personnalités, ainsi que les pompiers s'est rendu devant le monument aux morts, place Sibylle. Après les dépôts de gerbes, la cérémonie a été clôturée par un défilé motorisé des pompiers. Une prise de rendez-vous simplifiée est mise en place au centre de vaccination de Sarguemines pour les salariés des entreprises de la zone communautaire de la ville. À partir du 20 juillet, les plages horaires seront élargies pour les personnels des sociétés qui souhaitent participer au projet en envoyant un listing des employés intéressés. Un stage 100% foot pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans a eu lieu toute la semaine au stade Saint-Sébastien-de-Bitch. Il est organisé par l'entente jeune, le Fort Verrier, et accueille environ 60 joueurs issus principalement du regroupement entre Götzenbruck, Meisenthal, Mütterhoos et Beach. Une bonne manière de redonner le goût du foot après une longue période d'inactivité. La compagnie strasbourgeoise Des Ombres et des Soirs présente actuellement son 3e festival itinérant de théâtre dans tout le Grand Est. Cette semaine, le festival est de passage au Pays de Beach. Après une soirée au Domino's Bar de Lemberg ce mardi soir, la compagnie se rendra à Syrstal ce jeudi soir. On démarre cette émission au Pays de Beach. La municipalité de Aspelchit a profité du 14 juillet pour inaugurer son nouvel espace de jeu installé dans la zone de loisirs du camping municipal. Une toute nouvelle structure gonflable posée directement sur l'étang du village. Un atout pour le tourisme mais aussi la jeunesse. Reportage. Deux événements ont marqué la commune de Aspelchit ce mercredi 14 juillet. Après la traditionnelle commémoration de la fête nationale devant le Monument aux Morts, l'heure était à l'inauguration de la zone de loisirs du camping municipal. Toboggan, parcours, catapultes, une nouvelle structure gonflable a vu le jour sur l'étang du village. C'est une structure de 400 mètres carrés, plus de 400 mètres carrés. Les plots en béton, il y en a 18. C'est des plots de 200 kilos qui sont amarrés dans l'eau. Et ça, ça nous a été gracieusement offert par l'entreprise Muller de Ptire et Dercher. La structure, elle, a été financée en totalité par Auer Corporate à hauteur de 32 000 euros. Une aubaine pour la municipalité qui ne voyait pas le projet se concrétiser aussi rapidement. Ce nouvel espace aquatique peut accueillir une trentaine de personnes simultanément. Pour la commune, forcément, déjà une attractivité supplémentaire pour éguer le camping municipal. Et également une rentrée d'argent qu'on peut dire inattendue. Pour profiter de ces nouveaux jeux, il faut s'adresser au camping. Comptez 15 euros l'heure et 10 euros la demi-heure par personne. Pour son lancement cet été, le tarif est réduit à 10 euros de l'heure. En complément de ce nouvel espace, une autre activité a été mise en place sur terre cette fois. Des trampolines offerts par Alain Haït, gérant du parc Tépacab de Biches et habitant de Aspelchit. Je pense que toute activité comme ça, ludique, peut ramener du monde et de la famille. Donc en additif de ce qu'il a réussi à avoir au niveau des gonflables et l'eau, je trouve que c'est un super pendant sur la terre. Tout bénéfice pour ce camping et pour la commune de Aspelchit. D'autres activités seront proposées prochainement comme le paddle et le canoë kayak. Côté camping, un projet de construction de cottage avec vue sur les temps est en route. La commune est désormais prête à entamer sa saison estivale. Reste à voir si c'est également le cas de la météo. Le camping municipal est ouvert jusqu'au 31 octobre. Le 14 juillet, c'est avant tout une journée dédiée à la commémoration de la fête nationale. Des cérémonies ont été organisées dans plusieurs communes de l'arrondissement. A Aspelchit, l'événement a été marqué par la présence de nombreuses personnalités officielles. Pompiers, le chef de corps du 16e BCP ou encore le sous-préfet de l'arrondissement de Sarguemines. Le rendez-vous était pris devant le monument aux morts de la commune. C'était aussi l'occasion pour la maire du conseil municipal des jeunes, Maléna Thiel, de céder sa place à son successeur, élu la semaine dernière. La jeune magistrate a en effet atteint sa majorité après un an de mandature. Côté Sarguemines, elle s'est faite sous la grisaille mais a été épargnée par la pluie. La cérémonie du 14 juillet s'est bien déroulée ce mardi au centre-ville. Il n'y a pas eu de feu d'artifice cette année mais deux défilés, de la musique et les traditionnels dépôts de gerbe. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlés. La musique municipale de Sarguemines a donné le rythme pour le début de la cérémonie du 14 juillet. Elle a défilé dans les rues du centre-ville avec les pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, une dizaine de porte-drapeaux, suivis des élus et personnalités. Le cortège s'est doucement dirigé vers la place Sibylle pour la suite du programme. Sur place régnait une ambiance solennelle pour la commémoration de la fête nationale. Devant le monument aux morts, trois gerbes ont été déposées. Et après les salutations aux porte-drapeaux, la cérémonie a été clôturée par un défilé motorisé des sapeurs-pompiers, avec à sa tête le capitaine Aurélie Beck. C'était l'occasion de présenter les véhicules actuellement utilisés, mais aussi des plus vieux. Et au bout de la file, le zodiaque des plongeurs a fermé la marche. – Focus sur la situation sanitaire, maintenant le virus circule toujours. L'élan de vaccination a connu des hausses et des baisses. Alors pour renforcer la campagne de vaccination, une nouvelle démarche voit le jour, avec les entreprises en ligne de mire. L'objectif, faciliter l'accès aux vaccins aux salariés. Une conférence de presse était organisée avec les différents acteurs du projet. Plus d'explications dans ce reportage. – Vacciner au cœur même des entreprises pour faciliter l'accès aux salariés. C'était une bonne idée, mais qui n'a pas pu aboutir, car les équipes médicales et les patients auraient été trop dispersés. – On a un petit peu changé notre fusil d'épaule et proposé aux entreprises de donner toute facilité à leurs salariés pour venir se faire vacciner. – Il fallait donc travailler de concert avec les entreprises pour que les patrons relaient le message. Nibel Group, Continental, Zarplast et d'autres sociétés de l'arrondissement s'associent déjà à la démarche. – C'est une opération qui consiste très simplement à envoyer un listing avec le nom, le prénom et le téléphone des salariés d'entreprise qui seraient partants pour se faire vacciner au centre. – Aucun listing des personnes déjà vaccinées ne sera rédigé. Il s'agit uniquement d'inciter à la vaccination et de proposer une prise de rendez-vous simplifiée, individuelle ou collective et sans passer par Doctolib. Dans cette optique, les entreprises doivent donc libérer du temps aux salariés volontaires. – Le ministre de la Santé et le ministre du Travail ont donné toute instruction pour faciliter la vaccination, y compris pendant le temps de travail. – Une initiative très appréciée des hôpitaux de l'arrondissement dans l'attente de retombées positives. – À l'heure actuelle, nous avons des doses et nous sommes en capacité de les passer assez facilement et il faut absolument qu'il y ait une mobilisation. Ça nous évitera à la rentrée d'avoir un nouveau pic. – À compter du 20 juillet, les plages horaires seront plus nombreuses pour accueillir ce flux de personnes. Toutes les entreprises en zone communautaire peuvent y participer. Il suffit d'écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. – La plateforme Doctolib a vu passer des milliers de prises de rendez-vous en quelques heures suite aux annonces du gouvernement lundi soir. L'occasion pour nous de faire un point chiffré sur la vaccination dans l'arrondissement. Les premiers arrivés début 2021 étaient les personnes âgées de 75 ans et plus et les soignants. Aujourd'hui, tout le monde peut y accéder. On écoute tout de suite Pascal Schmitt, directeur adjoint des hôpitaux de Sarguemines. – Cette population âgée a été vaccinée en priorité puisque c'était les personnes qui avaient le plus de risques. Donc ils ont été vaccinés sur les premiers mois de l'année. Globalement, on est arrivé à peu près à 80-85% de personnes prises en charge. Et maintenant, les jeunes dont on vient depuis le mois de mai d'ouvrir la possibilité de se faire vacciner, viennent nous voir et c'est tout à fait normal. Et nous en sommes contents. Sur le secteur, nous gérons deux centres de vaccination, celui de Beach et celui de Sarguemines. À l'heure actuelle, depuis janvier, nous avons eu 42 000 personnes qui se sont inscrites et qui ont eu un vaccin. Sur ces 42 000 personnes, il y en a 27 000 qui ont eu une dose simplement et 15 000, 16 000 qui ont eu les deux doses, donc qui ont le schéma vaccinal complet. À l'heure actuelle, on est en train de vacciner essentiellement de donner les deuxièmes doses. Et nous avons ouvert 50-50, première dose, deuxième dose. Et après la santé, on s'intéresse à la nature et plus précisément à la préservation de la biodiversité avec notre invité du jour. – Loïc Duchamp, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes conservateur de la réserve naturelle nationale des rochers et des tourbières du Pays de Beach et vous vous êtes lancé dans un gros projet avec le parc naturel régional des Vosges du Nord. Ça concerne la sauvegarde de trois espèces menacées, les écrevisses, les papillons et les chauves-souris. Pourquoi ces trois espèces en particulier ? – Alors déjà, c'est particulièrement une espèce d'écrevisses qui s'appelle l'écrevisses des torrents, qui est rarissime en France puisqu'on trouve les dernières stations dans les Vosges du Nord, dans deux cours d'eau seulement. Il y a une autre station dans les Alpes, mais sinon c'est tout. Pour les papillons, ce sont particulièrement deux espèces, deux espèces d'azurés, des petits papillons aux ailes bleues, sur le dessus des ailes, qui sont liées aux prairies humides de Fauche. Et en ce qui concerne les chauves-souris, on vise particulièrement les chauves-souris qui vivent près des hommes, dans les habitations, dans les villages, et en particulier une espèce qui s'appelle le grand murin, qui est notre plus grande espèce et qui dépend totalement de l'accueil qu'on peut lui réserver dans nos grands bâtiments, églises ou grandes maisons. Ce sont des espèces endémiques. Ce projet concerne la réserve biosphère, côté allemand et français. Pourquoi cette dimension transfrontalière est si importante ? Déjà parce que cette réserve de biosphère forme un ensemble assez homogène au niveau de la nature. On est vraiment dans la continuité des Vosges du Nord et on travaille depuis déjà de longues années avec les partenaires allemands. Alors nos partenaires de la réserve de biosphère du Palatina, mais aussi d'autres partenaires comme des associations de protection de la nature ou l'université de Landau, par exemple. Donc les associations, c'est par exemple le Naboo et le Gnor qui font partie là de nos partenaires. Et c'est en discutant avec eux que ce projet a vu le jour. Donc il y a des partenaires, mais vous allez aussi travailler avec les publics afin de sensibiliser et de mener des actions citoyennes. Comment est-ce que tout ça va être mis en place ? Alors on va viser différents publics. On va notamment développer des projets avec les écoles. Ça, ça commencera normalement à la rentrée en septembre. L'idée est de présenter le projet et puis de zoomer sur quelques espèces. Et donc en fonction de la localisation des écoles volontaires, on insistera plus ou moins sur les chauves-souris ou sur les papillons ou sur les écrevisses. Qu'est-ce que vous espérez avec ce projet ? Quel est le but finalement ? Alors le but, c'est bien d'améliorer la protection de ces espèces sur le long terme, si possible. Donc là, on est vraiment dans une logique de tram ou de réseau. En travaillant notamment, si je prends le projet des chauves-souris, l'idée est de mettre en place un réseau de bâtiments avec l'accord des propriétaires qui vont s'engager dans le cadre d'une convention et qui rentre dans un programme national qui s'appelle Refuge pour les chauves-souris. À partir de ce moment-là, les propriétaires vont accepter quelques petits aménagements pour favoriser l'accueil ou pour le maintenir dans la durée si des chauves-souris sont déjà présentes. Et donc ça, de part et d'autre de la frontière. Pour les papillons, il s'agit de, dans un premier temps, de sauvegarder les quelques prairies encore correctes, en état de conservation correct pour ces espèces de papillons, donc dans un bon état de conservation, mais aussi d'acquérir, de faire un travail sur le foncier pour acquérir quelques prairies qui méritent restauration et même aller jusqu'à reconstituer de nouvelles prairies favorables à ces deux papillons. Donc c'est l'azuré des palus, l'azuré de la sanguissorbe, puisque je n'ai pas donné leur nom. À combien s'élève le montant de ce projet ? Alors dans sa totalité, c'est à peu près 730 000 euros. La moitié est financée par l'Europe. Et puis sinon, pour nos autres principaux financeurs, on va retrouver l'Agence de l'eau, qui est un gros financeur, le ministère de l'écologie à travers la DREAL Grand Est, la CEA, donc la Collectivité Européenne d'Alsace, pour le côté français. Après, côté allemand, il y a différents financeurs, dont une fondation. Et puis chaque partenaire apporte aussi un petit peu d'argent dans le projet. Merci beaucoup Loïc Duchamp d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et on vous souhaite bien évidemment beaucoup de réussite dans ce projet. Et on s'intéresse maintenant aux prévisions de Météo France. Ne quittez pas, juste après, on parle sport et culture. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain vendredi, toute la journée, des averses se produiront ici ou là, sous un ciel nuageux. Les températures s'échelonneront de 15 à 22 degrés. Demain vendredi 16 juillet, nous fêterons les Carmènes. Le soleil se lèvera à 5h43 pour se coucher à 21h25. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connection vous dépanne où que vous soyez. IP Connection, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et ils gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. On s'intéresse au sport maintenant. À Beach, l'entente jeune, le Fort Verrier a organisé la première édition de son stage 100% foot. Une semaine complète d'ateliers organisés au stade Saint-Sébastien. Le stage s'adresse aux joueurs et joueuses âgées de 6 à 16 ans. Un moyen pour les jeunes de renouer les liens avec le ballon rond. Le stage est encadré par les dirigeants du club mais aussi des personnalités du football. Nous avons assisté au démarrage lundi matin. Regardez. Un stage 100% foot. Cette semaine, le stade Saint-Sébastien de Beach vit au rythme du ballon rond. Un stage imaginé il y a de cela un an par l'entente jeune, le Fort Verrier, qui regroupe les joueurs de Götzenbruck, Meisenthal, Mouterouz et Beach. C'était surtout aussi l'occasion de redonner un peu de plaisir aux jeunes qui ne pratiquent quasiment plus de football en compétition depuis plus d'un an dû à la crise sanitaire. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène à la fois pour nous, les éducateurs et dirigeants, mais aussi surtout pour les stagiaires. Au total, une soixantaine de joueurs et joueuses âgées de 6 à 16 ans, issues principalement du regroupement. Parmi eux, il y a Aydane et Roxane. Ça fait du bien parce que quand on ne pouvait pas jouer au foot pendant longtemps, c'était un peu nul. On avait fait deux matchs et après on avait arrêté les matchs et les entraînements. Je joue en gardien, je m'entraînais à arrêter des balles, tout ça. J'arrive à faire des jogues, j'arrive mieux à les faire. La restauration est assurée sur place par des entreprises locales partenaires. Séances d'entraînement à thème, activités ludiques, matchs, les jeunes stagiaires sont aussi sensibilisés à l'hygiène de vie. Le stage est encadré par une vingtaine de dirigeants du club, mais aussi Kevin Clum, conseiller technique départemental du district mause-élande de football. Allez c'est parti, entraînez-vous à droite et à gauche. Et Jean-Marc Rodolphe, ancien gardien de but professionnel et arbitre. Stop ! Qu'est-ce que j'ai dit ? On passe par où ? Derrière le but ! Jean-Marc a entraîné des joueurs de haut niveau comme Lucas Hernandez qui évolue aujourd'hui au Bayern Munich et en équipe de France. Face aux jeunes joueurs du Beach Island, ils gardent la même approche. Les critères ne sont pas les mêmes, mais en tous les cas, il faut avoir les mêmes exigences dans l'organisation, dans le respect des consignes, parce que je pense que c'est d'abord ce que réclament les joueurs et ce que réclament également les parents. Je pense qu'un des leitmotifs de cette semaine, c'est tout dans la bonne humeur. Je pense que c'est hyper important que les gamins en retirent quelque chose, mais dans le plaisir. Voilà, excellent ! Tu prends ton ballon, tu bats derrière le but ! Après une longue période d'inactivité liée à la crise sanitaire, l'entente jeune Lefort-Vérier espère à travers ce stage redonner aux jeunes le goût du foot. C'est hyper important de pouvoir reprendre les compétitions à partir de septembre pour garder nos jeunes, parce que leur demander simplement de venir à l'entraînement en semaine et de ne pas pouvoir leur proposer le week-end le match que tout le monde attend, c'est vrai que ça va devenir très compliqué au fil des semaines. Donc on n'est pas vraiment une reprise des compétitions définitives à partir de septembre, que ce soit pour nos jeunes et les équipes seniors. Cette première édition du stage 100% foot s'achève vendredi à 18h, avec une cérémonie de clôture animée par deux personnalités du football, Philippe Bourruet, journaliste sportif, et Robert Wurz, ancien arbitre international. La cérémonie est ouverte au public, au programme une remise de récompenses et le tirage de la tombola organisé par le club. Et après le sport, place à la culture. Mardi, la soirée était consacrée au théâtre, au Domino's Bar de Lemberg. La compagnie strasbourgeoise Les Ombres et des Soirs est venue au Pays de Beach pour présenter un spectacle dans le cadre de leur troisième festival itinérant de théâtre. Le résumé en images. Tout le produit de notre travail nous est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse à nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme, car l'homme est notre seul et véritable ennemi. Une soirée théâtrale. Voici la compagnie Les Ombres des Soirs, venue tout droit de Strasbourg pour présenter son spectacle La Ferme des Animaux, ce mardi soir sur la scène du Domino's Bar de Lemberg. Le pitch, les animaux de la ferme en ont assez d'être asservis et se rebellent contre les humains pour être enfin libres. Au fil de l'histoire, beaucoup de remise en question quant à la redistribution du pouvoir et l'asservissement du peuple. Un spectacle qui donne à réfléchir. Le but c'était de réunir plusieurs aspects et l'aspect histoire, quelque chose d'assez familial qui puisse réunir différents publics, avoir plusieurs grilles de lecture et en même temps d'avoir une fable qui puisse être épolitique et un peu poétique. La pièce était drôle, parfois triste, un tantinet sarcastique, mais surtout d'actualité. Une heure quarante de spectacle qui nous fait passer par toutes les émotions possibles. Alors, très chouette, très intéressant. Je ne m'attendais pas tellement à cette qualité-là. et c'était un moment de plaisir, de très bonne qualité sur le plan théâtral, même si je ne suis pas un grand expert, mais très chouette. Et puis finalement, de hautement d'actualité avec tout ce qu'on a traversé, de pandémie. Donc, un vrai bon moment. Cette pièce s'inscrit dans le cadre de la troisième édition du Festival itinérant de théâtre organisé par la compagnie dans tout le Grand Est. Cette semaine, c'est au Pays de Beach qu'elle vient présenter son travail. Oui, c'est la compagnie qui a l'initiative de ce théâtre. Depuis trois ans, on essaie de le mettre en place. Et cette année, on reçoit beaucoup de soutien qui nous a permis de faire une tournée dans tout le Grand Est. Donc, on reçoit le soutien de la DRAC, de la région Grand Est. On reçoit le soutien de plusieurs communautés de communes, comme la communauté de communes du Pays de Beach, de différentes associations, de l'association de l'espace Cassin, qui est aussi un théâtre à Beach, et aussi de différents partenaires, chez lesquels on joue. Et on essaie de s'associer à différentes structures pour créer un événement qui soit plus grand que chacun d'entre nous et qui puisse réunir différents publics. Prochaine étape du festival, rendez-vous à Cirstal ce jeudi soir pour assister à leurs deux prochains spectacles, Cendrillon et Lettre Portugaise. Comme tous les jeudis, je vous propose de sortir vos agendas pour les idées de sortie et aussi, c'est parti. Ce week-end, place au sport extrême. Samedi et dimanche, rendez-vous à l'union motocycliste beachoise pour le championnat régional de motocross. C'est la 49e édition. Cette année, 250 pilotes s'affronteront sur le circuit du Martinstall à Beach. Le tarif, 5 euros la journée pour profiter de cette compétition. sur place, musique et restauration sous chapiteau. Profitez-en, c'est une bonne dose d'adrénaline non-stop sur tout le week-end. Un peu plus de douceur maintenant. La caravane d'été du département de la Moselle débarque à Wustwiller au programme musique, danse, cirque, spectacle et one-man show. En bref, il y a de quoi faire. C'est gratuit pour toute la famille et ça se passe sur le terrain de foot de la commune tout au long de la journée. Et en soirée, direction le pays de Beach pour profiter du marché nocturne de la même. L'association Mosellane d'économie montagnarde remet le couvert à Bérental. Vous pourrez rencontrer les producteurs et artisans locaux et profiter de leurs produits et de leur savoir-faire. Le tout en musique. Des animations sont aussi au programme comme la démonstration de conduite de troupeau d'oie avec des chiens de berger et des mini-conférences autour de la transition alimentaire et agricole. Toujours au pays de Beach, le festival Il était une fois se poursuit. Dimanche soir, c'est le cirque in-extrémiste qui revient pour un spectacle déjanté et acrobatique. Ça s'appelle Extensions et c'est l'histoire de Rémi. Après la perte de son fauteuil roulant, ce dernier revient sur scène aux commandes d'une mini-pelle. Véritable exosquelette, elle devient vite le prolongement de lui-même, lui conférant une force ainsi qu'une précision incomparable. Sa tétraplégie s'efface, laissant place à l'acrobate mécanique, le porteur surpuissant, l'homme agré. Ça se passe à Beach sur le site du 4e cuir. C'est gratuit, pensé toutefois à réserver auprès de la halverrière de Meizenthal. Et dimanche, l'association Les Chabots revient avec un tout nouvel atelier, le Bivrap. Alors qu'est-ce qu'un Bivrap, me direz-vous ? Eh bien, c'est une alternative écologique au papier aluminium et au film plastique pour conserver nos aliments. C'est un tissu recouvert de cire d'abeille et ça remplace la cellophane dans nos cuisines. Si ça vous intéresse, pensez à vous inscrire au numéro qui s'affiche. Le tarif est de 10 euros. Ça se passe à l'école primaire de Reyers-Villers. Et l'atelier se terminera par un petit apéro. En bref, une matinée bien conviviale. Et pour terminer cette chronique, je m'adresse maintenant aux 14-17 ans. Vous n'avez encore rien de prévu pour le mois de juillet ? Eh bien, ça tombe bien. Les foyers ruraux de Moselle vous ont préparé un séjour itinérant. Ça s'appelle Explonaute. Pendant 12 jours et 11 nuits, vous parcourez le long de la star en kayak, à vélo et sur une péniche, tout en installant votre tente pour dormir à la belle étoile. Vous remonterez le canal des Houillères, direction Sarbourg. Des animations sont prévues tout au long du séjour. Découverte du patrimoine, cours de pilotage avec la capitaine, apprentissage de la cartographie sans oublier les veillées au clair de lune avant d'aller se coucher. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Prix de la colo, 355 euros du 19 au 30 juillet. Il reste encore des places. Alors, premier arrivé, premier servi. Infos et inscriptions auprès de la Fédération des foyers ruraux de la Moselle ou des foyers des lacs de Putelange. Voilà pour les idées de sortie. Je rappelle que tous ces événements se dérouleront bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Tout de suite, on continue de mettre à l'honneur notre langue régionale, le plat. Voici le troisième court-métrage des élèves du lycée Jean de Pange. Dans ce nouveau numéro, les jeunes s'intéressent au jardin d'hiver du musée de la faïence de Sargumine. Regardez. « Oh, das ist aber sehr…» «Schein!» «Ai, das ist doch Jugendstil. Und der Raum ist sehr groß, finde ich, und die Deck ist sehr hoch.» «Warum so groß?» «Das war doch der Wintergarten vom ehemaligen Direktor Geiger. Also waren da auch ganz viele Pflonzen.» «Es gibt auch viele Details und japanischen Entfluss. Und ach, l'unmolle die Fenstere. Findest du nicht, dass sie schön sind?» «Das stimmt, dass sie schön sind. Und vor allem gehen sie von dem Boden bis an die Deck, die sind riesig.» «Dass ich da mal mehr Licht bekomme, auch weil die dunkel sind.» «Ja, ja. Uns holt's verdunkelte Raum. Es stimmt, dass die großen Fenstere gute Ideen sind.» «Dann noch das Braune von der Mauer bringt die goldene Farbe mit.» «Luhmolle die Vase dornen.» «Oh ja, ich denke, dass die viel Zeit für die Schafe gebraucht haben. Musch da nur mal die Details dornen sehen.» «Das stimmt. Vor allem, weil sie dornmals alles mit den Händen gemacht haben. Wie jetzt die Form von Vase oder die Dekoration, was sie auch keine Maschine hat. «Das stimmt. Die Kötter sind keine Fehler erlauben.» Die Kötter sind keine Fehler erlauben.» «Ach der Kötter sind keine Fehler erlauben.» «Ach der Kötter ist keine Fehler erlauben.» Sous-titrage ST' 501